Si ça vous regarde, ça nous regarde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de société. Au fil des ans, de plus en plus d'études le prouvent. Les premiers mois de la vie, les premières années sont essentielles à la construction. De l'enfant, construction psychique et construction émotionnelle. Il y a aussi la grossesse au cours de laquelle énormément de choses se passent. Il y a le bien-être du bébé, mais il y a aussi le bien-être de la maman et du papa. Quelles sont aujourd'hui les connaissances du moment ? Comment les prendre en compte aujourd'hui et surtout demain ? On évoque tout cela avec nos deux invités. Laetitia Géen, bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice gérante de Bulles de douceur à Domartin-les-Remirmonts. Bulles de douceur, c'est en deux mots ? Un institut de bien-être dédié aux enfants et aux parents. Vous êtes vous-même praticienne de bien-être, on appelle ça. C'est ça. Vous allez nous détailler tout cela dans quelques instants. Et Anne-Sophie Constantin, bonjour. Bonjour. Vous êtes doula, c'est-à-dire accompagnatrice périnatale et familiale à Epinal. Vous êtes installée depuis un peu moins d'un an sur notre département. Et sur Epinal, c'est une reconversion d'ailleurs. Exactement, j'ai été vétérinaire. Merci à toutes les deux de votre participation à cette émission. Le titre de cette émission, il dit tout. Petite enfance, ses premières années essentielles. On va justement évoquer tout ce qu'il y a autour de ces premières années, le constat et puis surtout les manques aujourd'hui, évidemment, dans la prise en compte de ces constats et puis se projeter un petit peu, espérer pour demain. Déjà, quelques mots pour mieux vous connaître, Laetitia Géen. Donc, but de douceur, institut de bien-être à Don Martin-des-York-Mirmont. Ça passe par des bains et des massages, principalement. On va tout de suite voir quelques images pour se mettre dans le bain, c'est le cas de le dire. Donc, vous faites ? Des soins d'accompagnement à la parentalité. J'accompagne les enfants à lâcher prise. Je les accompagne avec leurs parents. C'est des soins qui sont dédiés à la famille. Donc, j'essaye de recentrer au maximum l'attention des parents. C'est pourquoi le rendez-vous est individuel. Je ne reçois pas sans prise de rendez-vous et tout est recentré autour de l'enfant. Donc, c'est des soins qui sont rythmés par l'enfant, par ses besoins. C'est des soins qui sont évolutifs. Donc, pour les six premières semaines, j'ai le soin qui s'appelle le thalasso-bien-être. Et après, le soin évolue en fonction des besoins et de l'âge de l'enfant. Donc, on part après sur le baby spa, comme on le voit sur les images. Quelle est votre formation initialement ? Vous êtes d'ailleurs toujours auxiliaire de puériculture à la maternité, à l'hôpital de Remiremont. Oui. Alors, j'y suis plus depuis. Ah oui, vous êtes en disponibilité. Je suis en disponibilité depuis un an. Oui. Mais je garde ce titre et je garde aussi un petit pied à l'hôpital. Et vous êtes praticienne bien-être. Alors, est-ce que c'est par rapport à l'enfance, à la puériculture, c'est un vrai statut qui existe, ce statut de praticienne bien-être en puériculture ? Oui, c'est comme ça qu'on m'a... Au début, c'est vrai qu'on m'a demandé qui j'étais, qu'est-ce que je faisais. Alors, c'était un petit peu compliqué. Dans quelle case on vous met ? C'est ça. Mais c'est exactement ce qu'on m'a dit. Dans quelle case on va vous mettre ? Parce que c'est vrai que quand j'ai créé Bulle de douceur il y a trois ans, il y en avait très peu. J'étais la troisième en France à m'installer. Et de la façon dont j'ai développé mes soins aussi, je reste la seule en France à faire de l'accueil individuel et de proposer des soins avec cette dimension-là, en fait. Parce que je ne fais pas qu'un simple bain. Je ne fais pas qu'un simple massage. Je vais dans une dimension. La dimension profonde qu'on ne peut pas toucher. Donc, le psychique et l'émotionnel. Vous allez nous raconter tout ça dans quelques instants. Mais vous êtes vraiment la seule ? Vous estimez être la seule en France ou ? Dans cette prise en charge, non. Il existe des énergéticiennes, il existe des femmes ou des hommes qui proposent du lâcher-prise d'une autre façon. Comme Anne-Sophie peut le faire aussi dans certains de ses soins. Mais moi, la dimension que je propose, l'accompagnement que je propose à l'enfant et aux parents, oui, je pense que je suis la seule en France à faire ça. Donc, très bien. Anne-Sophie Constantin, vous êtes doula. Alors, voilà, on connaît le terme, c'est vrai. On en entend de plus en plus parler. Qu'est-ce que c'est doula, exactement ? Une doula, c'est vraiment une personne qui va venir accompagner le couple. Je parle toujours du couple et pas que de la femme. Parce que c'est vraiment important. Donc, vraiment de la préconception, ça peut être même avant, même la mise en route du projet bébé, quand il y a des réflexions, des questions, et jusqu'aux premières années de l'enfance. Et du coup, l'idée, c'est de permettre aux parents de gagner confiance, d'être informés, de faire des choix éclairés. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, le choix éclairé, c'est-à-dire avoir les informations pertinentes sur plein de choses, que ce soit par rapport à l'accouchement, par rapport à l'allaitement, la façon d'éduquer les enfants, etc. Et le fait de faire des choix éclairés permet aux parents aussi d'être en confiance dans ce qu'ils font. Et du coup, des parents qui se sentent bien, c'est des enfants qui évoluent bien. C'est une reconversion. Oui. Ce n'est pas votre formation initiale. Pas du tout, oui. Qu'est-ce que vous faisiez de vous ? Avant, j'étais vétérinaire. Ah, oui. Vous pratiquiez déjà des soins, mais sur d'autres êtres vivants. C'est ça, exactement. Et pourquoi ce choix, alors, tout simplement ? C'est un parcours personnel ? Oui, c'est un parcours personnel. C'est plein de choses mises enceintes qui ont fait que je me sens beaucoup mieux à l'heure actuelle dans le métier que je pratiquais auparavant. Notamment par rapport à l'accompagnement humain. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important. Et en tant que vétérinaire, on n'avait pas assez de temps forcément d'aider les gens dans leurs difficultés. Avec les animaux en détresse, il y avait des choses... Voilà, j'avais plus cette envie d'aller aider les propriétaires. Je faisais mon travail avec les animaux, c'est sûr. Mais cette dimension humaine était vraiment importante pour moi. Évidemment, c'est la maternité qui vous a... Et après, la maternité a enchaîné mon vécu, mon histoire a fait que je me suis posé des questions, beaucoup, beaucoup de questions. J'ai commencé à me renseigner, à me passionner par le sujet. Et je me suis dit, maintenant, j'ai envie de transmettre ça. OK, allez, ce postulat posé sur vos parcours respectifs, on va rentrer dans le vif du sujet. Petit enfant, c'est les premières années essentielles, j'ai envie de dire. Tout est dit, mais derrière, il y a tellement de choses à faire. Juste, globalement, l'état d'esprit, Laetitia Géen, est-ce que vous avez le sentiment, aujourd'hui, vous nous dites, vous êtes une des seules en France à proposer ce type de soins, à aller sur ce domaine de l'émotionnel. On va se raconter tout cela dans quelques instants, mais l'état d'esprit, voilà, j'ai dit en introduction, de plus en plus d'études prouvent des choses, de plus en plus d'études sont faites sur tel ou tel apport de telle ou telle chose pendant la grossesse, pendant les premiers mois, pendant les premières années. Où en est-on aujourd'hui ? Est-ce que, dans l'état d'esprit, vous sentez que les choses avancent ? Oui, ah oui, oui. Moi, j'ai du recul maintenant. Mon entreprise a déjà trois ans, trois ans et demi même, et les premiers soins, j'ai commencé à les faire dans mon service, en Néonet. Le bain Thalasso que je propose à l'Institut, c'est quelque chose que je fais déjà depuis de nombreuses années dans mon service. Et c'est vrai qu'au début, quand je les mettais en place, c'était un soin qu'on appelait un soin de confort. Et à force de le pratiquer, je me suis rendu compte que ça permettait un lâcher prise profond qui permettait de libérer des émotions. Mais c'est vrai que c'est un soin que je faisais seule. Les parents ne s'y intéressaient pas trop. C'est vous qui étiez proactive vers les parents pour leur proposer ça ? Et peut-être vers votre hiérarchie aussi, si je peux me permettre ? Au début, oui. C'est vrai qu'ils ne se sont pas du tout intéressés au départ. Et à force d'entendre et de voir qu'il y avait des résultats sur le soin que je pouvais faire, ils ont commencé à s'intéresser et à m'observer. Et après, c'est devenu quelque chose de très courant. Et aujourd'hui, je ne travaille plus avec mes collègues physiquement, mais elles parlent de moi dans le service et elles m'envoient les parents. Et c'est vrai que c'était un soin que je faisais seule. Puis tout doucement, j'ai commencé à avoir la maman qui s'est présentée sur les soins. Et aujourd'hui, je n'ai pas un rendez-vous sans le couple parental. Donc, c'est dire que ça évolue, mais ça évolue aussi parce que le congé de papa est passé de 15 jours à un mois. Parce que maintenant, on offre aussi la possibilité au papa d'avoir des rendez-vous avec des douleurs ou même avoir un rendez-vous seul avec une sage-femme pour pouvoir parler de ces interrogations. Donc, on donne un peu plus d'importance à la parentalité. Et il y a des choses qui se développent et les parents se rendent compte qu'il y a une dimension sur laquelle on peut travailler. Donc, le psychique, l'émotionnel qui permettent d'avoir une sérénité et un apaisement familial aussi. Quand l'enfant va bien... Je précise, on va rentrer dans le détail de tout cela. Anne-Sophie Constantin, l'état d'esprit global autour de la... Alors, vous avez utilisé le terme, il y a évidemment la maternité, la maman évidemment reste la pièce centrale, mais on parle aujourd'hui de parentalité. Est-ce que l'on parle effectivement de plus en plus de parentalité plutôt que de maternité et de paternité ? Quand on parlait de paternité, c'était uniquement pour les congés, mais voilà. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'on va un petit peu plus loin. Oui, totalement. On voit que les choses évoluent. Alors après, je vois en rendez-vous, j'ai souvent les mamans seules, mais il y a toujours au moins une fois dans l'accompagnement où le papa vient pour venir comprendre un petit peu les enjeux aussi de tout ça, poser ses questions. Ça m'est arrivé de recevoir des papas seuls. Donc, c'est vraiment... C'est quelque chose qui est en train d'évoluer. Je pense que c'est un ensemble qui se fait avec l'évolution du congé paternité, par exemple. Quand on va dans les pays nordiques, le père est beaucoup plus impliqué aussi. Il y a des congés qui sont conséquents, que ce soit pour la mère et pour le père. Je répète, dans l'état d'esprit, la France est en train de rattraper son retard ? Rattraper, je pense qu'on en est loin. D'accord, je retire. Ça avance, c'est sûr, il y a des choses qui bougent. On est encore loin de rattraper les autres pays. Mais ça serait bien ? Ça serait bien. Ça serait un rêve. Un an de congé, je vote pour. Allez, on se regarde ça un petit peu dans le détail. Et puis, j'ai envie de dire de façon chronologique, la grossesse, l'accouchement et puis les premières années. Vous l'avez dit tout à l'heure, Anne-Sophie Constantin. Ne serait-ce que sur la grossesse, il y a encore énormément de choses à faire, d'améliorations à apporter ? Quelles sont-elles, selon vous, en priorité ? Alors, tant dans l'appréciation de l'extérieur de la grossesse qu'évidemment, l'appréciation de la maman, de sa propre grossesse. Je pense que la grossesse, à l'heure actuelle, est vraiment vue comme un processus, enfin quelque chose de médical, qui doit être médicalisé. Et donc, oui, dans certains cas, effectivement, il y a des besoins de médicalisation. Et c'est important de pouvoir suivre, d'un point de vue médical, les femmes pour pouvoir tout de suite déceler s'il y a des anomalies. Mais on oublie totalement la dimension émotionnelle, psychique de la grossesse, le bien-être émotionnel de la mère. Et donc, par conséquent, du bébé et du reste de la famille aussi. On en entend parler un petit peu quand même. Ça commence, oui. Les sages-femmes, les sages-hommes, les sages-femmes surtout, en parlent, mais pas assez encore. Ben, voilà, ça commence à évoluer. Il y a maintenant des entretiens qui deviennent obligatoires pendant la grossesse, qui sont proposés pour faire un peu plus, voilà, comment dire, un point sur l'état émotionnel, pour écarter un peu le médical. Donc ça, c'est les sages-femmes qui proposent ces rendez-vous-là. Enfin, ça fait partie maintenant du suivi. Après, il y a encore des dimensions tellement... Alors, en un rendez-vous, ce n'est pas forcément suffisant d'aller faire le point sur l'ensemble des choses que peut vivre une femme. Il y a souvent le passé qui ressurgit des choses. Anne-Sophie Constantin, allez, regardez la caméra, j'ai envie de dire presque, et donnez aux futures mamans ou aux mamans en cours de grossesse, deux, trois exemples, deux, trois petites choses faciles à faire. Deux, trois petites choses faciles à faire, je dirais la première, c'est de s'écouter. Parce qu'il y a des grossesses qui vont se passer très, très bien d'un point de vue physique. Et on peut se sentir mal émotionnellement, parce que des fois, il y a des choses qui vont venir ressurgir. Donc, s'écouter et essayer de trouver les ressources pour aller comprendre ce qui se passe intérieurement. Une autre chose, c'est se connecter à son bébé. On oublie que quand il est dans le ventre, il est déjà là. Il y a déjà des choses qui se passent. Et donc, être à l'écoute de son bébé, communiquer avec, ça va avoir un impact sur la suite. Exemple, ça passe par quoi ? Je veux dire, qu'est-ce que vous distillez comme petites informations aux personnes qui viennent vous voir communiquer avec son bébé ? Ok. Ok. Lui parler, simplement. Il est là. Il est là, donc lui parler. Éventuellement, poser les mains. Alors, il y a des sages-femmes qui proposent l'haptonomie. C'est une manière de communiquer, déjà, quand le bébé est dans le ventre, pour la mère et pour le père aussi. Donc, c'est aussi assez intéressant pour ça. Et donc, du coup, troisième conseil, impliquer le papa dès la grossesse. Parce que souvent, pour les papas, c'est assez flou, super. Bon, voilà, ils ne savent pas, ils ne se rendent pas compte. Pour eux, c'est une fois que bébé est là, ou limite, une fois que bébé parle et marche, on va commencer à s'y intéresser. Alors que bébé, il est là dès le départ. Et donc, impliquer les papas dès ce moment-là, ça va avoir un intérêt pour la suite. Et si agir, par rapport à la grossesse, quel conseil vous auriez à donner de trois petits tips comme ça ? Les mêmes qu'Anne-Sophie, en tout cas, de s'écouter et de parler énormément à son bébé. Parce que moi, je travaille aussi sur la grossesse. Quand je reçois les parents avec leur bébé, on retravaille la grossesse. On retravaille l'accouchement. Parce que c'est des étapes essentielles. Vous retravaillez l'accouchement. C'est-à-dire ? Allez, on passe à l'accouchement. Je comprends que vous ne différenciez pas les deux, bien sûr. Il y a la grossesse puis l'accouchement, c'est un tout. Mais comment vous appréhendez ces deux étapes, évidemment, essentielles ? Après coup ? En fait, l'enfant, il est imprégné de ses émotions, imprégné des émotions de ses parents. Et il est son histoire. Il a traversé neuf mois avec ses parents. Et ses parents, avant de devenir parents, ils ont eu une histoire aussi. Et tout ça, ça imprègne le psychique. Donc, c'est important de retravailler dessus. Alors, moi, je le propose dès la naissance jusqu'à six semaines dans le bain Talasso. Où je viens vraiment replacer le corps de l'enfant dans les mêmes positions, avec le même serrage du lange, pour recréer l'ambiance in utero. D'accord. Et la séance se déroule au rythme de l'enfant, aux besoins de l'enfant. Et la sensation d'apesanteur que j'amène avec le corps permet de libérer le psychique et l'émotionnel. Mais je le fais pour les enfants de moins de six semaines dans le bain. Mais je le fais aussi pour les enfants par massage. Donc, je suis capable de retravailler sur un enfant. Pardon, Laetitia, on reste sur le bain. Évidemment, tout le monde sait, et d'autant plus les jeunes parents, que le bain, c'est un moment essentiel. Mais matériellement, qu'est-ce que vous apportez en plus ? Ne serait-ce qu'avec les bulles, c'est le nom de votre institut, d'ailleurs, bulles de douceur. Quand on donne le bain à la maison, forcément, la plupart des gens, ils n'ont pas un spa à la maison, ils n'ont pas de bulles dans la baignoire. Qu'est-ce que ça fait en plus ? Les bulles, elles génèrent l'apesanteur, en fait. Elles permettent au corps de retrouver la sensation d'apesanteur. Que ça soit la Thalasso, que ça soit le baby spa ou le spa pour grand, ma recherche, en tout cas, c'est de replacer le corps en apesanteur. Parce que quand on met le corps en apesanteur, on distingue le physique du psychique et on permet la libération émotionnelle. C'est ça que je recherche dans tous les soins que je propose. Et quand je ne fais pas de l'hydrothérapie, je le fais en massage par des touchés de compression relâchées qui permettent de recentrer l'enfant pour lui permettre de libérer, de lâcher prise. Et là, on retravaille, même sur des enfants de 7, 8, 9, 10 ans, je vais retravailler la naissance. Laetitia, j'ai un. Pardon, je reviens encore sur ces bulles, cette notion d'apesanteur. Lâcher prise. Un bébé, il n'y a pas de pression extérieure, il n'y a pas de stress, il n'y a pas le stress du boulot, il n'y a pas le stress du quotidien. Il a besoin de lâcher prise, c'est le terme que vous utilisez. On les surnomme souvent des petites éponges, nos bébés, et c'est totalement vrai. Comme je vous disais tout à l'heure, l'enfant, il est imprégné de ses émotions, mais aussi de celles de ses parents et de l'histoire. Donc c'est pour ça qu'on disait que la grossesse, elle est importante de communiquer avec son bébé, de s'écouter pour pouvoir bien l'intégrer, lui donner conscience qu'il est là et de l'accueillir dans ce monde. Et tout ça, effectivement, ça lui demande force, courage, ça l'imprègne et il a besoin de lâcher prise. Cette notion d'apesanteur qui est provoquée par les bulles, est-ce qu'il y a une autre façon de la provoquer ? Je ne sais pas, dans la façon de tenir le bébé, dans la façon de le bercer, il y a une autre façon ou pas ? Il y a certainement le portage aussi qui permet, enfin le portage ça va donner une connexion, mais moi l'apesanteur je la recrée aussi avec les bouées. Pas forcément les bulles, mais quand le corps est relâché de toute tension physique. Donc on peut, pardon, ça me permet, on peut imaginer mettre une bouée dans le bain et pas seulement le siège de bain. Ce n'est pas la même approche, ce ne sera pas du tout la même approche. D'accord. Il y a tout un accompagnement qui va se faire autour de ça, parce que la bouée qu'on va mettre dans le bain ou dans la piscine, on va être sur un aspect ludique. Alors c'est très bien, moi aussi j'ai des enfants qui jouent dans le bain, mais moi dans les soins que je propose, c'est vraiment aller chercher. Oui, j'entends évidemment, on n'est pas à la maison, on n'est pas là-dessus, on va pas aussi loin que vous, mais pourquoi pas ? Oui, ça fera du bien, ça c'est sûr, vous installez son enfant sur des frites pour l'aider à lâcher prise dans une grande piscine, c'est tout à fait possible aussi de le faire. Ou une grande baignoire. Ou une très grande baignoire, mais oui, il est possible de remettre le corps en apesanteur, comme le ribozo que fait Anne-Sophie, elle va le faire avec... Ribozo, pardon, on détaille, Anne-Sophie Constantin, le ribozo, qu'est-ce que c'est ? Alors le ribozo, c'est une technique de relaxation qui est faite avec des tissus qui viennent du Mexique, enfin c'est le nom du tissu, le ribozo, et l'idée c'est de faire des enveloppements, des bercements, en fait qui vont rappeler les sensations vécues in utero. D'accord, pardon, j'ai pas préparé ça en image, mais on peut le retrouver j'imagine facilement sur le web, donc c'est quoi, c'est du portage ? Pas du tout, c'est quelque chose qui se fait vraiment au sol, et donc ça se pratique sur n'importe quelle personne, moi je le pratique notamment pendant la grossesse, parce que c'est un moment où on a aussi besoin de lâcher prise, ça permet vraiment de libérer les émotions, de détendre aussi le corps, donc du coup pendant la grossesse ça permet vraiment de se sentir mieux physiquement, ça permet aussi à bébé d'avoir un peu plus de place, puisque le corps se détend, et donc du coup au niveau de l'utérus ça laisse un peu de place, mais j'utilise aussi si j'ai les enfants, j'interviens dans des écoles sur des enfants, pour les aider à lâcher prise, à se détendre, et c'est vraiment ces sensations-là de retrouver les sensations in utero qui entraînent un relâchement assez impressionnant on va dire, pour des tissus, il faut le tester pour vraiment le comprendre. Le message est passé, vous trouverez ça facilement sur le web j'imagine. Laetitia G1, pardon, mais quels sont les signes vraiment visuels, matériels, très simples qui illustrent le fait qu'il y a un mal-être, ou qu'il n'y ait pas un bien-être optimal chez un nourrisson, un jeune enfant ? Souvent c'est le sommeil qui est impacté, en fait, c'est des enfants qui éprouvent des difficultés à lâcher prise, donc forcément on va les retrouver souvent en position de lutte, donc un petit menton qui va rentrer, les épaules qui vont remonter, et puis les poings comme des petits combattants, et il y a beaucoup de choses à faire pour les aider à lâcher prise, donc physiquement, mais aussi en revenant sur leur histoire, sur l'histoire de la grossesse, sur l'histoire de l'accouchement, c'est pour ça qu'il est important de, si c'est par exemple une naissance par césarienne, où il y a eu certainement du stress lié autour de cette naissance, il est important de remettre l'enfant dans une condition semblable à sa naissance, pour lui donner la possibilité de revivre cette naissance en douceur, pour se libérer de ces tensions-là, qui lui obligent encore aujourd'hui d'être en lutte, et en position, et de s'interdire de lâcher prise. C'est comme les grossesses précieuses, moi j'en ai beaucoup, grossesses précieuses, alors c'est soit des difficultés à tomber enceinte, donc les mamans vont partir par un parcours PMA pour pouvoir tomber enceinte, ou alors derrière il y a un vécu de multiples fausses couches, et c'est ce bébé qui arrive, qu'on appelle bébé précieux, parce qu'avant ça a été compliqué, c'est des bébés qu'on va demander de s'accrocher, et forcément quand ils naissent, c'est des bébés qui continuent de s'accrocher, parce que c'était ce que maman et papa lui ont dit pendant des mois et des mois, et c'est des enfants qui éprouvent très souvent des grosses difficultés à s'endormir, et à la chéprise, donc il est important. Anne-Zophie Constantin, sur le sommeil, quels conseils, petites infos, petits tips, vous pourriez donner à nos téléspectatrices et téléspectateurs ? Il y en a quand même pas mal, mais c'est vrai, déjà le côté, souvent on va chercher la raison de pourquoi mon enfant ne s'endort pas, il faut penser à ce côté psychique et émotionnel, et après il y a des choses vraiment très simples, qui sont liées aux conditions favorables de sommeil, comme l'exposition à la lumière en journée, faire attention par rapport à la mélatonine, ou là il faudra aussi faire attention en soirée, à bien mettre une ambiance tamisée, et éviter les écrans à tout prix. J'allais le dire, mais ça paraît tellement évident, je ne pensais pas que vous alliez le dire si vite, mais là, même sur du très jeune âge, il y a encore des messages de prévention à passer énormément. Oui, c'est un sujet, on pourrait en parler pendant des heures, mais là notamment, juste pour le côté mélatonine, je ne parle pas du contenu des écrans et tout ça, n'importe quel écran va avoir un impact sur le sommeil, donc juste de voir un écran, c'est un bébé qui va passer devant la télé ou devant le téléphone portable de son parent, peut avoir un message qui est transmis au cerveau, qui dit, on fait baisser la mélatonine, et donc on ne dort pas bien, donc ça c'est une chose. Et puis il y a le cortisol, c'est l'hormone du stress, qui a besoin d'être vraiment au plus bas, pour pouvoir s'endormir facilement, et passer une bonne nuit. Ça l'hormone du stress, comme on disait, les enfants sont des éponges, donc il y a énormément de choses à travailler là-dessus, sur les conditions en journée, sur la relation avec le parent, sur cette séparation que représente le sommeil, parce que le sommeil, c'est une séparation pour l'enfant, donc effectivement, les enfants qui ont du mal à se décrocher, il faut aller chercher pourquoi derrière, et donc c'est tout un travail qui se fait, ça en accompagnement, je le propose, où on va vraiment faire le point sur tout le mode de vie, sur l'histoire de l'enfant, pour essayer de comprendre pourquoi il y a des difficultés au sommeil. Le petit temps, évidemment, très précieux de la petite histoire du soir, question de base, j'ai envie de dire, c'est jusqu'à quel âge, et pendant combien de temps ? Non, mais, parce qu'il y a des parents qui ne prennent pas le temps de lire une histoire avec leur enfant au coucher. Oui, alors l'histoire, c'est une chose, ça peut être autre chose aussi, mais c'est le principe du rituel du sommeil. En fait, les enfants, pour se sentir en sécurité, pour pouvoir justement être apaisés avant de dormir, ils ont besoin d'avoir quelque chose de très cadré, de sécurisant. Pour eux, les choses qui vont se répéter, ça va être très sécurisant. Et le cerveau intègre aussi, ben voilà, là on va aller dans ma chambre, on va baisser la lumière, on va lire l'histoire, on va faire câlin et je m'endors. Et donc le cerveau intègre ça, et donc l'enchaînement de ces étapes-là va faire que le sommeil va arriver plus facilement. Et donc après, l'histoire, pendant combien de temps ? On va dire, le rituel doit durer une vingtaine de minutes, parce que c'est là, c'est le rythme, et jusqu'à quel âge ? J'ai envie de dire, jusqu'à ce que l'enfant en a besoin en fait. Oui, c'est ça. Les besoins de l'enfant. Oui, c'est le cœur de tout. On arrive presque bientôt au terme de cette émission. On a vu pas mal d'images pendant l'émission en termes d'accueil collectif, évidemment crèche, micro-crèche, etc. Quel, Anne-Sophie Constantin, quel regard vous avez aujourd'hui sur l'accueil des enfants de moins de trois ans ? Aujourd'hui, énormément de choses se font, il y a de plus en plus de spectacles pour les tout-petits. Il y a évidemment, je ne parle pas aujourd'hui de tout ce qui est mobilier et infrastructure qui est vraiment, semble-t-il, idéal, évidemment, mais j'imagine bien sûr qu'il y a encore énormément de choses qui sont perfectibles. Quel regard vous avez et quelles améliorations vous souhaiteriez ? C'est dur comme question. Vous avez deux minutes. Voilà, en deux minutes. On sait que les conditions d'accueil pour les tout-petits, ce n'est pas forcément adapté à leurs besoins quand il y a 25 enfants dans une même section. Ce n'est pas forcément évident. Alors, sur un nourrisson qui arrive de quelques mois, en France, à deux mois et demi, les mères reprennent le travail. Ce n'est pas du tout des conditions. Mais les structures font en sorte d'accompagner au mieux, de respecter le rythme de chacun, donc en s'adaptant avec le nombre d'enfants. En termes d'amélioration, c'est difficile de dire parce que d'une structure à l'autre, il y a des choses qui sont mises en place et qui sont... J'aurais presque envie de dire qu'il faudrait peut-être plus de personnel, mais après, c'est plus les personnes qui travaillent là-bas qui sauraient dire ce qu'il leur faut pour être en mesure de répondre aux besoins de l'enfant. Encore une fois, on est sur le besoin de l'enfant, le respect du rythme de l'enfant. Il y a des structures où malheureusement, ils ont besoin de... C'est tout le monde qui mange en même temps, tout le monde va au lit en même temps, les couches sont changées en même temps. Voilà. On entend peut-être moins de structures... Enfin, privilégier les structures plus petites style micro-crèches que des grosses structures centralisées, centrales. Pas forcément. Moi, personnellement, mes enfants sont dans des structures où il y a beaucoup d'enfants et ça se passe très bien. Mais c'est par petits groupes. Mais voilà. Non, pas spécialement. Ils sont en section... Vous venez de dire que ce serait peut-être mieux des plus petits, moins de... Ou avec plus de personnel. Après, je sais qu'elles respectent au maximum de la manière qu'elles peuvent le rythme et les besoins des enfants. Mais c'est vrai que de manière générale, je pense que plus de personnel ou oui, peut-être des plus petits effectifs pourraient aider. Mais ça, c'est... Voilà. Moi, je ne vis pas dans leur quotidien. Donc, je ne sais pas vraiment de quoi ces personnes auraient besoin pour respecter au mieux ces personnes. Laetitia G1, quel regard vous portez sur l'accueil avant trois ans en structure collective ? Bon, ça se développe. C'est mieux. On arrive à prendre un peu plus de temps d'écouter un peu plus les besoins des enfants. On s'est rendu compte que les enfants n'étaient pas des simples tubes digestifs qu'on remplit et qu'ils se vident. Donc, il y a tout plein de choses qui se sont mises en place et on prend plus le temps de se fixer sur le temps de l'enfant. Mais moi, je reste convaincue que la meilleure des gardes entre 0 et 3 ans, ça serait que papa et maman soient à la maison avec leurs enfants. Donc, d'où le petit appel au congé parental de un an que vous avez lancé tout à l'heure. Un an par parent. OK. Allez, on arrive déjà presque au terme de cette émission. J'ai envie de dire une question. Juste, si on va un peu plus loin dans l'âge que je voulais qu'on brosse un petit peu plus large. Vous accueillez des enfants, des adolescents jusqu'à 16 ans ? 18 ans. 18 ans, oui. Vous ne les mettez pas dans les bains, évidemment, pour bébé à cet âge-là. Alors, j'ai un grand bassin qui me permet d'accueillir les grands et avec lesquels aussi, je vais recréer l'apesanteur, un moyen de flottaison adapté. Et sinon, c'est beaucoup de messages. Et ça marche ? J'imagine qu'il doit y avoir un peu d'appréhension de la part des ados, des grands ados. C'est un choix de leurs parents. En fait, je dis toujours aux parents qu'à partir de 2 ans, ce n'est plus aux parents de prendre rendez-vous, mais c'est à l'enfant de prendre son rendez-vous. Donc, je demande aux parents de ne pas poser la question parce que sinon, on va initier une réponse. Je leur dis de parler de moi, de leur montrer des photos, des vidéos. Il y a suffisamment de support pour qu'ils puissent entendre parler de moi et de donner peut-être un référent. Ton petit copain, Paul, il est allé voir Laetitia. Tu sais, elle fait des massages. Elle met les enfants dans l'eau pour aider à lâcher prise. Et si l'enfant est intéressé, il va poser des questions. C'est à l'adulte d'y répondre, mais pas à l'inverse. Donc, comme je dis toujours aux parents, si votre petit garçon, votre petite fille vous pose les questions, c'est qu'il est intéressé. Laissez-le revenir vers vous. Ça peut prendre une semaine, de mois à mois. Et puis, après, il va dire je veux y aller. Gardons en tête cette importance de susciter la question, de susciter la réflexion. C'est à l'enfant de prendre rendez-vous. Il doit être acteur de son rendez-vous et à l'initiative. Et ça se passe super bien. Si le parent prend rendez-vous parce que lui, ça lui plaît d'emmener son enfant faire ça, il y a une chance sur deux que l'enfant arrivé devant, il dise non. Merci à toutes les deux de votre participation. Participation à cette émission. On aurait eu encore énormément de choses à dire. On va peut-être... Vous allez revenir. On va faire des séries comme ça, âge par âge, parce qu'évidemment, il y a plein de choses à dire, plein de petits conseils à donner, bien évidemment. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada